Salut à tous ! Alors le 24 août dernier, un gigantesque éboulement mortel s'est abattu sur Pinsangaro et a ravagé le village de Bondo dans les Alpes, entre la Suisse et l'Italie. Et 8 randonneurs n'ont pu être sauvés. C'est une terrible tragédie mais qui est le plus inquiétant qu'il n'y paraît car deux jours plus tard, un deuxième éboulement frappait l'autre versant de la montagne, sans faire de victime, mais en coupant de nombreuses routes. Et selon les autorités, près d'un million de mètres cubes seraient instables et menacerait la région. Alors pourquoi de tels éboulement ? Quel est le fautif ? Selon les géologues, c'est le climat. La température moyenne de la Suisse a augmenté de 2 degrés depuis les premières mesures en 1864. En juillet 2015, il a fait 39,7 degrés à Genève et 37,8 à Sion. Des records dans cette région montagneuse. Des températures continentales, fortes, comme on peut le voir en Russie notamment. Et selon le géomorphe Lidovich Ravanel du CNRS et du laboratoire Edithem de Chambéry, pour lui ce glissement serait dû et serait lié aux températures caniculaires des étés successifs qui ont dégradé le permafrost, le sol qui est gelé en permanence et qui cimente la montagne. Pour atteindre une telle profondeur de détachement, un épisode pluvieux ne peut suffire. C'est la chaleur qui a permis ce phénomène. C'est confirmé par le géologue Jean-Daniel Rouillet qui confirme que la fonte du permafrost rend la montagne plus vulnérable aux précipitations et qui produisent des laves torrentielles. Hugo Raetzo, qui est expert en glissement de terrain au Alofeb, l'Office fédéral de l'environnement, s'alarme. Le réchauffement est plus important et la Suisse a une influence sur la stabilité du permafrost et donc sur la fonte du glacier. On peut dire que le réchauffement climatique a précipité l'éboulement et l'écroulement de bonde d'eau. Alors, des tempêtes d'Harvey, le plus terrible ouragan depuis Katrina, qui a fait au moins une quarantaine de victimes et des milliards de dégâts. A l'heure du cyclone, il rema aussi des 360 km heure dans les Antilles. Il y a des vents terribles sans précédent selon les autorités locales, qui s'est d'ailleurs démultipliées avec l'ouragan José au cas Cuba, Katia au Mexique. Et vendredi, un tremblement de terre de magnitude 8,4 au Mexique. Tout ceci s'ajoute à un gigantesque glacier qui s'est fracturé cet été dans l'Antarctique. La glace se brise et on sait que l'Antarctique contient 90% des ressources en eau du globe. Selon David Salasimelia, une fissure est apparue. Elle progresse à la vitesse de 5 terrains de foot par jour. Mais les plus records de 2016 en France, la catastrophe de Mandelieu, 19 morts dans le sud de la France, j'étais en dessous, je peux témoigner, c'était très très violent. Et maintenant les éboulements qui nous montrent que les catastrophes vont toucher aussi les régions dites tempérées. Alors les prières de Donald Trump ainsi que sa belle charité ne suffiront pas. Son très choquant retrait des accords de Paris sur le climat sont le signe du gêne international de la lutte contre le réchauffement climatique. Et au-delà des engagements médiatiques, le coup de marteau de Laurent Fabius a plutôt sonné le glace de la lutte contre ce dérèglement. Alors pourquoi est-ce qu'on regarde la catastrophe sans rien faire ? En pensant les plaies avec charité. Pas parce qu'actuellement encore, le mode de vie occidental n'est pas négociable. Et les lobbies pétroliers agroalimentaires ne lâcheront rien sans une mobilisation forte. Et parce que les États ont trouvé un intérêt au réchauffement climatique. La Russie, récemment, les États-Unis, le Canada, lorgne sur les ressources de méthane en Arctique. Le méthane est dix fois plus dangereux que le CO2 pour l'effet de serre. Plus les glaciers vont fondre, plus vont apparaître de nouvelles ressources, du pétrole, du gaz, du métal et nos belles. Nous sentons que nos partenaires américains sont prêts à développer une coopération. Et c'est un très bon signal, a déclaré Vladimir Poutine, évoquant un autre sujet, celui de la lutte contre le terrorisme. Nous espérons que cette coopération s'étendra à d'autres régions du monde, y compris l'Arctique. En mai dernier, la Chine a affirmé avoir réussi à extraire de l'hydrate de méthane, sous-marin, laissant entendre des réserves encore plus importantes que le pétrole. Ainsi, 235 000 m3 en six semaines ont été extraites. C'est une espèce d'hydrate de méthane, concentré, sous forme solide, etc. Donc, théoriquement, sa réserve est immense. Sa réserve immense, elle est beaucoup... Sous la mer, sur la... Oui, sous la mer, dans les glacières, etc. La totalité de la réserve de glace inflammable représente plusieurs fois la totalité de réserves de charbon, de gaz et de pétrole. Réunis. Réunis. En 2017, la Chine a extrait avec succès des échantillons de glace combustible dans les eaux au nord de la mer de Chine méridionale, devenant ainsi le premier pays au monde à récupérer de la glace combustible pour en tirer une production continue et stable. Lors de cette phase d'extraction, les scientifiques chinois ont utilisé des techniques révolutionnaires de chute de pression qui permettent, en modifiant l'environnement des fonds marins, la collecte de la glace. Avant d'être transformés en gaz naturel, les échantillons de glace combustible solide ont été extraits à une profondeur de plus de 1,2 km à partir d'un puits sous-marin. Pendant 8 jours, grâce à du matériel venu de Chine, les chercheurs ont récolté au total 120 m3 de glace combustible qui contient 99,5% de méthane. On peut se tomber du gaz naturel, du pétrole, du charbon, etc. que ça provoque une augmentation de CO2. Alors, les scientifiques tentent à dire que finalement, une trop grande émission de CO2 pourrait causer, ce qu'on appelle le réchauffement planétaire. Ça, c'est un problème. Et justement, l'année dernière, il y a deux ans, à la conférence des institutions sur le changement climatique, les dirigeants des pays et des organisations de l'Organisation des Nations Unies ont conclu un accord sur les limites de l'émission de CO2. Et de ce point de vue, la découverte de gaz à Favard n'est pas très encourageante parce que ça ne pourrait pas contribuer à la réduction de l'émission de CO2. De toute façon, les États-Unis, dirigés par Donald Trump, a déjà décidé de se retirer de COP21 à Paris. Outre que les informations n'ont pas été confirmées, le coût financier, mais surtout écologique, de cette ressource semble exorbitant, presque fatal. Mais encore plus cynique, c'est la multiplication depuis plusieurs années des catastrophes bondes, les quatre bondes, et sont dérivés climatiques, les weather derivatives. C'est des organismes financiers qui proposent des contraintes d'assurance aux États, aux collectivités locales. Le premier d'ailleurs était en Philippines en 2013, suite au typhon Aïwan, pour assurer ces collectivités des catastrophes naturelles. Mais ces bondes d'assurance sont transformés en obligations sur les marchés financiers. On peut spéculer sur elles, une nouvelle manne pour les marchés qui s'enrichissent sur le dos des victimes. Le global warming est en train de se passer, et il y a un risque d'incroître des hurricanes et d'autres désastres naturels pour lesquels les gens doivent acheter d'insurance. N'importe quelle entreprise de l'insurance ne veut avoir la responsabilité pour payer pour ces désastres. Alors cette logique cynique est en vigueur socialisation des risques, des pertes, mais privatisation des profits. Un cercle vicieux qui nous prend de court. Plus la peine d'agiter le chiffon rouge de la catastrophe, car comme les marcheurs blancs, mes amis, la catastrophe est déjà là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada